Bonjour à toutes et à tous, avec Claude Cousturian et moi-même Claire Gâche. Nous sommes toutes les deux enseignantes dans des IUT. Claude à l'IUT de Toulouse 3 et moi à l'IUT du Limousin. Nous sommes aussi chefs de projet pour l'université numérique thématique IUT en ligne. Dans ce cadre-là, nous allons vous présenter une application pour une pédagogie différenciée qui favorise la réussite en sciences. Nous allons le faire à deux voies, c'est Claude qui va passer les diapositives. IUT en ligne, c'est une des huit universités numériques thématiques françaises qui est membre de l'université numérique, qui accompagne le réseau des IUT pour des projets qui sont des projets nationaux, par exemple le diplôme national GACO, des ressources en ligne et des quiz sur les acquis des étudiants pour la réussite, donc l'application Réussir Donne, nous allons vous parler. Ensuite, pour soutenir des enseignements hybrides tels que hybrides GMP, GMP ça veut dire génie mécanique et productique, c'est une des spécialités d'IUT. Et enfin, une plateforme nationale de mutualisation de contenu qui s'appelle la plateforme COP. Notre directeur, c'est Mathieu Châtras qui est à l'université de Limoges à l'IUT du Limousin. Et présent normalement à Paris avec vous. Donc, IUT en ligne, c'est huit plateformes que vous avez représentées sur la diapositive et nous, nous allons vous parler de la plateforme Réussir. Donc, l'équipe de Réussir en sciences, c'est six personnes qui travaillent à temps plein, donc une équipe TIS avec Muriel Baluto et Eliana Gardenas. Ensuite, la partie pédagogique avec Claude et moi. Et Mylène qui est entre les deux à cheval entre la partie TIS et la partie pédagogique parce qu'elle est ingénieure pédagogique. Et ensuite, le support de Catherine Augusto qui nous aide quelquefois sur le projet. Alors, donc là, je prends la main pour vous présenter Réussir. Donc, notre présentation est assez différente de celle que vous avez vue ce matin puisque nous, ce qu'on va vous présenter là, c'est un outil. Donc, Réussir, c'est une application Bac-3, Bac-3 qui permet de mettre en œuvre une pédagogie différenciée. Elle s'appuie donc sur une plateforme pédagogique de type Moodle dont on a déjà parlé ce matin. et bien sûr, peut être utilisée en présentiel ou en distanciel de façon synchrone ou asynchrone. Donc, tout d'abord, Réussir, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de quiz. Donc, ça, c'est très important. C'est un ensemble de quiz formatifs et scénarisés. Et vous verrez, nous allons vous expliquer cette scénarisation. Ces quiz portent sur des maths de la physique et de la chimie. Et vous avez ici, sur le côté, la liste des thèmes que nous abordons dans notre plateforme. Donc, nous avons développé cet outil parce que nous avons constaté qu'à l'entrée à l'IUT, les étudiants qui arrivaient avaient parfois des difficultés sur des prérequis. Et donc, cet outil essaye de répondre pour aider la remédiation de ces étudiants, voire l'apprentissage sur certains thèmes. Donc, tout d'abord, Réussir, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vous mets à côté, comme ceci, la plateforme. Donc, la plateforme d'un département, c'est le mien, c'est celui de Génie électrique et informatique industrielle de Toulouse. Et donc, c'est la vue étudiant. Donc, dans cette plateforme, on a parlé d'un ensemble de quiz. Alors, il y a plusieurs types de quiz. Donc, tout d'abord, il y a des quiz de positionnement. On parle de quiz de positionnement global. Il y en a plusieurs. Ils sont adaptés à chaque spécialité, puisque vous avez vu, on travaille sur une liste de thèmes. Tous les thèmes ne sont pas pertinents pour toutes les spécialités. Et donc, ce quiz de positionnement global, lorsqu'il est utilisé par un enseignant, il permet d'avoir, dans un premier temps, une vue globale sur sa promotion, donc, sur l'ensemble des thèmes qui sont questionnés dans ce quiz de positionnement global. Donc, voilà. Il a la vue de sa promotion par thème. Donc, il peut voir quels sont les thèmes qui posent le plus de difficultés à ses étudiants. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième point, il peut voir aussi le profil de chacun de ses enseignants, de façon automatique, bien entendu. Donc, il va voir le profil de son étudiant. Et là, on voit, par exemple, qu'Arthur, il a un profil avec quelques difficultés sur un certain nombre de thèmes. Donc, l'étudiant Arthur, par exemple, il a des difficultés sur le thème qui s'appelle équation premier degré. Et donc, lorsqu'il a eu une question sur ce thème dans le quiz de positionnement global, je ne l'ai pas dit, mais dans ce quiz, il y a environ 20 questions qui portent sur, en général, une dizaine de thèmes. Donc, il n'a pas su répondre à cette question. Et en fin de quiz, il a un feedback qui lui dit, par exemple, sur cette question, tu n'as pas su répondre, elle portait sur tel thème. Et donc, pour remédier à tes difficultés sur ce thème, on te conseille de faire un autre quiz, qui est le quiz de positionnement par thème. Donc, le quiz qui porte uniquement sur ce thème. Donc, équation du premier degré. Donc, vous voyez, on était là, on était sur le quiz de positionnement global. Donc, quand l'étudiant clique, il a le quiz qui apparaît. Donc, je vous montre ici. Je vous montre la tentative. Donc, c'est un ensemble de 20 questions que l'étudiant a fait. Donc, il porte sur un ensemble de thèmes. Donc, là, vous voyez sur les fractions, par exemple. Donc, je reviens, pardon. Donc, on a vu, donc, comme il n'avait pas su répondre, on lui conseille de faire le quiz de positionnement par thème. Donc, là, le quiz de positionnement par thème, c'est bien sûr cette section-là de la plateforme. Donc, là, l'étudiant, on va lui proposer de faire ce quiz. Et dans ce quiz, il y aura moins de questions, mais il y aura une question par acquis d'apprentissage visé sur ce thème. Donc, là, vous voyez, par exemple, deux questions qui font partie de ce quiz de positionnement. Lorsqu'il n'a pas su répondre à ces questions en faisant ce quiz, on va lui dire, bon, ben voilà, tu n'as pas su répondre à cette question. Donc, là, on te conseille d'aller t'entraîner sur un quiz spécifique. Donc, celui-là, par exemple, résoudra X plus B égale C niveau 0, ou alors celui-là, niveau 2. Donc, le premier était niveau 0, le second niveau 2. Et donc, là, l'étudiant, on va lui conseiller d'aller dans l'espace d'entraînement, pour travailler ces points faibles. Donc, l'espace d'entraînement, c'est ici. Il va avoir, bien sûr, la liste des thèmes. Il va avoir donc un lien pour aller directement sur l'entraînement concerné. Donc, ici, l'entraînement équation qui va apparaître. Voilà. Et donc, comme dans l'entraînement, il y a un certain nombre de quiz à faire, pour ne pas qu'il se retrouve dans une montagne de travail, on lui spécifie vraiment quel quiz aller faire. Donc, on a vu que l'espace d'entraînement se présentait de cette façon-là, avec un ensemble de quiz, et on lui a conseillé d'aller faire ce quiz-là. Quand l'étudiant va faire ce quiz, il va avoir un certain nombre de questions. Et là, pour chacune de ces questions, en fait, chaque fois, il va avoir des indices. Des indices qui vont être de type formatif, de façon à ce qu'il puisse voir, pour l'aider d'un point de vue méthodologique, bien sûr. Et il va aussi avoir la solution détaillée. Ces quiz, il pourra les faire autant de fois qu'il le souhaite, de façon à pouvoir vraiment s'entraîner. Et l'enseignant, bien sûr, a une vue sur l'entraînement de chacun de ses étudiants. Très prochainement, dans chaque espace d'entraînement, il y aura aussi des vidéos très courtes sur les différents points de cours si l'étudiant veut travailler de cette façon-là. Claire, à toi. Donc, réussir, comme vous l'a dit Claude, c'est pour de l'apprentissage ou pour de la remise à niveau. C'est un ensemble de quiz qui est formatif. Donc, sur les thèmes dont nous avons parlé, il y a 20 thèmes en mathématiques, il y a deux thèmes en physique et il y a six thèmes en chimie. Et il est articulé autour de six fonctionnalités. Donc, Claude vous en a parlé. Elle vous a parlé du positionnement global, qui est un quiz qui permet de faire du diagnostic à l'intérieur d'un ensemble de thèmes pour savoir quels sont les thèmes qu'il faut travailler. Ensuite, il y a les quiz de positionnement par thème qui, à l'intérieur d'un thème, permet d'avoir un grain plus fin pour le diagnostic et savoir quels sont les acquis d'apprentissage visé qu'il faut travailler. Ensuite, nous avons aussi les quiz d'entraînement, donc pour que les étudiants puissent aller s'entraîner sur les conseils qui sont produisés par la plateforme. Donc, c'est de la remédiation qui est formative, comme vous l'a montré Claude. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est de l'avancement par thème qui permet à l'étudiant de s'auto-évaluer, de savoir où il en est par rapport à son apprentissage dans l'entraînement pour pouvoir se repositionner avant la certification, notamment, enfin, pas que, mais avant la certification pour savoir s'il est prêt pour la passer. Et nous avons ensuite nos deux fonctionnalités de certification, la certification par thème pour certifier un ou plusieurs thèmes et la certification globale qui certifie un ensemble de thèmes qui sont les mêmes que ceux qu'il y avait dans le positionnement global. Comme vous l'a dit Claude, elles sont adaptées à nos spécialités d'IUT. Donc, toutes ces fonctionnalités permettent de faire des scénarios qui peuvent être très élaborés où on utilise plusieurs fonctionnalités, par exemple, le positionnement global, puis le positionnement par thème, puis l'entraînement, puis la certification par thème, mais on ne peut utiliser qu'une des fonctionnalités, par exemple, l'entraînement uniquement. Donc, toutes ces scénarisations permettent de faire du diagnostic, de la prescription, de la remédiation et de la certification. Donc, ça peut être très divers et varié, et ça dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Claude ? Oui, oui, mais… Pardon. Donc, réussir peut s'utiliser du lycée à l'université. Alors, par exemple, au lycée, donc pour se positionner, pour s'entraîner, pour apprendre et consolider des notions qui sont vues au lycée. Ensuite, avant l'entrée dans l'enseignement supérieur, on peut le proposer en cahier de vacances, puisque nous, à l'IUT, nous le proposons en cahier de vacances à nos nés ou entrants. Donc, ce cahier de vacances leur permet de consolider les notions qui ont été vues au lycée. Ensuite, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, donc où ils se repositionnent pour savoir où ils en sont de leurs apprentissages, ils peuvent se remettre à niveau et consolider des notions qui ont été vues au lycée. Et enfin, dans l'enseignement supérieur, on peut l'utiliser pour avoir des notions qui sont nécessaires comme prérequis pour un module qui commence, pour remédier ponctuellement à une notion qu'ils ne connaîtraient pas ou qu'ils ont oublié, pour suivre sa progression, donc pour s'auto-évaluer, pour être évalué, et enfin pour apprendre des notions qui ne sont pas vues au lycée. Ces fonctionnalités sont indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas de hiérarchisation pour l'utilisation de ces fonctionnalités et ça permet, comme je vous l'ai dit, des scénarios qui sont très différents et très complémentaires. Réussir, c'est aussi une partie sur l'étude de la langue anglaise, donc c'est un projet qui est en cours, donc la langue qui est travaillée, c'est l'anglais. Le domaine, il y aura trois domaines quand la partie anglaise sera terminée. Donc, il y a la partie grammaire qui est en cours d'élaboration, il y aura la compréhension orale et la prononciation. Et dans le domaine grammaire, il y a trois thèmes qui sont abordés, le groupe verbal, le groupe nominal et la syntaxe. Et à l'intérieur du groupe verbal qui est celui qui est en cours d'élaboration avec une élaboration la plus aboutie, les acquis d'apprentissage visés, c'est les présents, le prétérit, l'impératif, le futur et la modalité. Et c'est notre collègue Suzanne Balmer qui pilote ce projet-là. Voilà, donc merci de votre attention. Nous avons fini notre présentation et une équipe de Réussir vous remercie et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous avez en bas notre contact, réussir-at-iut.fr si vous souhaitez demander l'ouverture d'espace puisque c'est une application qui se fait sur demande à partir de ce lien-là. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci. Merci. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question brûlante. C'est autodidactie complexe, c'est-à-dire qu'on s'inscrit. Où est-ce que c'est intégré dans des modules ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des enseignants qui décident de fixer un contrat pédagogique avec les étudiants en disant « Allez vous faire certifier sur telle ou telle partie du dispositif ? » Alors, en fait, c'est chaque formation qu'ils souhaitent utiliser réussir en fait la demande. Et donc, ensuite, on déploie une plateforme pour la formation en question. Ensuite, les enseignants sont inscrits dans cette plateforme et c'est à eux de la scénariser, de voir comment ils veulent l'utiliser éventuellement de donner des contrats à leurs étudiants en leur demandant de travailler tel point ou tel point ou de se préparer pour passer la certification globale à la fin, etc. Mais un étudiant ne peut pas y aller tout seul. On déploie un espace pour une formation et ensuite, les enseignants qui sont inscrits dans cette plateforme vont tout simplement donner un lien d'accès à leurs étudiants pour pouvoir un code d'accès. les étudiants vont se créer un compte parce que c'est une plateforme Moodle donc il faut qu'ils se créent un compte ils se créent un compte on leur donne un code d'accès et ça leur permet d'arriver dans leur espace dans l'espace de leur formation. Pour le cahier de vacances c'est pareil par exemple parce que celle-là il n'y a pas d'enseignants qui les suivent en permanence mais ce sont des choses qui sont accompagnées puisque nous on le propose dans mon IUT mais avant de les envoyer sur la plateforme c'est accompagné on leur dit ce qu'ils ont à faire où est-ce qu'ils doivent aller, etc. ils ne travaillent pas tout seuls sur cette plateforme-là surtout que nous les nôtres ce sont des étudiants qui sont tout neufs issus du bac et qui sont encore très jeunes. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question concernant les questions vous avez dit vous avez 20 questions à peu près au début pour vérifier les différents thèmes vous avez pu tester que c'était une question vraiment comment elle marchait pour vérifier le niveau et la deuxième question c'était par rapport à la certification comment vous avez pu valider les questions de certification comment ça s'est passé ? Je réponds, Claire ? Oui, vas-y, vas-y. En fait, ce qu'on n'a pas pris le temps parce qu'on a essayé d'être synthétique de vous expliquer c'est que lorsqu'on était allé dans la phase de projet on a élaboré tout ceci avec un nombre important d'enseignants des enseignants de lycée et d'IUT puisque c'était au tout début on était vraiment sur la transition donc il fallait que ce soit fait vraiment avec je dirais le langage utilisé dans les lycées puis les points nécessaires pour l'IUT donc en fait on a fait des équipes d'enseignants et ces enseignants ont produit il y a eu bien sûr des phases de relecture etc. pour valider donc toutes les questions ont été expertisées donc ça c'est un premier élément de réponse et donc ensuite on a fait pour le quiz de positionnement par exemple global ce que l'on a fait c'est que il y a des enseignants qui ont produit donc des équipes d'enseignants qui ont produit et ensuite pour chaque spécialité par exemple d'IUT il y avait une équipe d'enseignants qui était volontaire qui était nos référents si vous voulez qui ont choisi les questions qui leur semblaient pertinentes pour évaluer ils avaient un choix ils avaient une banque de questions et ils ont élaboré comme ça leurs tests ils ont choisi voilà et donc ça c'était pour le quiz de positionnement global ensuite pour la certification il y a eu également une phase de production bien sûr par contre la production elle s'est faite en regard de chaque question de positionnement global quand on avait une question de positionnement global on en a produit une autre qui portait sur le même acquis d'apprentissage visé et même le même acquis d'apprentissage élémentaire de façon à ce qu'on évalue bien la même chose pour mesurer la progression notamment des étudiants et ce que je n'ai pas dit non plus c'est que pour la certification bien sûr on a essayé de travailler sur la sécurisation puisque ça peut se passer ça se passe en ligne donc il y a un tirage au sort entre un certain nombre de questions qui ont par exemple des valeurs numériques différentes ou des choses comme ça enfin voilà de façon à ce qu'il y ait que deux étudiants côte à côte globalement n'aient pas la même question et notre application suit l'évolution des programmes par exemple nous nous sommes adaptés à l'évolution des programmes du second degré puisqu'il y avait des thèmes qui étaient vus au lycée de façon quasi systématique par les élèves avant la réforme du lycée depuis la réforme du lycée il y a des thèmes qui ne sont pas vus systématiquement donc nous on a adapté aussi notre plateforme nos questions à l'évolution de ce qui se passe dans le second degré puisque comme vous l'avez vu c'est aussi utilisé dans le second degré et c'est vraiment la jonction entre le second degré et l'entrée dans l'université nous nous travaillons sur les acquis du lycée voilà et les enseignants peuvent donc prescrire du travail à faire à leurs étudiants de façon individuelle puisqu'en fonction chacun de leur soit parcours soit difficultés etc ils peuvent avoir un travail prescrit dans le cadre de la plateforme réussir on a encore de la place pour une question Emmanuel Majeda on a un dispositif très similaire au vôtre donc un ancien qui date de 2015 et un plus récent qui date de 2019 en fait pour la réforme et j'ai trouvé un truc vraiment très intéressant de ce que vous avez fait qu'on essaie de faire en ce moment donc si on peut mutualiser ce sujet ça m'intéresserait c'est la représentation graphique que vous avez faite pour les enseignants qui est vraiment un élément clé puisque se positionner pour l'étudiant c'est bien mais influer sur l'enseignant c'est mieux sur le sujet vous avez fait comment techniquement parce que c'était question sur Moodle vous avez les graphiques vous les faites comment pour les radars vous parlez j'imagine oui c'est les radars dont ils parlent c'est ça et bien on a l'enseignant il récupère son fichier de notes depuis Moodle il le colle dans un fichier et automatiquement ça génère les radars il y a une macro c'est une macro sur Excel pour information si ça vous intéresse on a développé un élément qui fait du public postage mais ça doit se faire au niveau d'un établissement pas au niveau d'un enseignant voilà mais c'est intéressant parce que c'est vraiment le point clé c'est transférer à l'enseignant pour qu'il puisse agir oui c'est très les étudiants aiment beaucoup moi les mien je leur distribue à chacun leur radar une fois qu'ils ont fait le positionnement et ce sont des des diagrammes qui sont vraiment très visuels et ça fixe vraiment les idées donc les étudiants me disent moi oui je savais que j'avais des difficultés à tel endroit mais là je m'en rends vraiment compte ou alors ils savaient qu'ils savaient faire certaines choses et ils se disent ah oui je me rends compte que je ne suis pas si mauvais dans ce domaine là donc c'est vraiment très bénéfique et pour l'enseignant effectivement le diagramme radar parce qu'il se rend compte du profil de sa promotion mais aussi pour les étudiants parce que ça fixe bien les idées c'est une image qui est vraiment très très visuelle et très importante et ils apprécient beaucoup les étudiants que nous leur fournissions ces diagrammes radar je pense que vous êtes dans la salle notre directeur est aussi dans la salle donc vous pouvez prendre contact entre vous mais effectivement moi je connaissais déjà ce que vous êtes en train de construire sur Initial puisque dans mon université j'ai une collègue qui travaille sur Initial et quand on se retrouve ensemble quand on fait nos présentations donc effectivement je sais que ça ressemble à ce que l'on fait on est complémentaire on n'est pas exactement sur le même type de public et on ne se marche pas les uns sur les autres sur mon université on est complémentaire l'aspect que vous avez parce que je trouve que beaucoup sur les tests de positionnement très souvent maintenant malheureusement ils sont souvent utilisés en auto-positionnement ce qui renvoie à sa propre difficulté sans donner de solution et ça c'est malheureux donc le fait de pouvoir refaire une information je pense que c'est vraiment un point clé oui nous les voyons souvent nous étudiants nous les avons très souvent et on les voit moi je les vois tous les jours les miens donc c'est vrai que ça permet un suivi individuel et un suivi qui est un suivi régulier on a une question en ligne on ne va pas se priver de la prendre pour quand même donner la parole à nos auditeurs à distance et donc je vous la lis ce système fonctionne ou pourrait fonctionner pour les VAE ? point d'interrogation les VAE alors les VAE effectivement ça permet avec la certification que nous avons sécurisé mais bon c'est notre certification à nous il n'y a rien d'officiel au niveau du ministère par exemple mais ça pourrait servir pour la VAE notamment pour certifier des niveaux un niveau minimal en mathématiques en physique en chimie ça peut effectivement bon après est-ce que dans la VAE on valide ces compétences-là ou ces connaissances ça dépend du type de VAE effectivement oui pourquoi pas très bien merci c'est fou on a vu c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou